Bonjour à tous et à toutes, force et houblon ! Petite vidéo que je vous fais là comme ça à chaud, puisque la semaine dernière je vous annonçais dans une vidéo que j'allais prendre en 2020 un gros virage, et que pour pouvoir négocier ce virage et continuer la chaîne, j'allais avoir besoin de vous. Je suis de nature plutôt pessimiste, alors c'était sans grande conviction, mais vous avez été tellement nombreux à participer, que ça fait chaud au cœur et que ça donne de l'énergie pour continuer. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos encouragements, à tous ceux qui ont défoncé le lecteur de pub de Utip, et à ceux qui ont fait un don sur Tipeee. D'ailleurs, petite précision par rapport à Tipeee, sur un truc qui prête un peu à confusion, je ne pensais vraiment pas que vous seriez aussi nombreux à contribuer, on a dépassé les 5000 euros, ce qui est complètement dingue, mais contrairement à ce qui est marqué sur le site, ce n'est pas par mois, c'est ce mois-ci ! Je ne sais pas pourquoi Tipeee l'annonce comme ça, parce qu'en fait, il ne fait pas la distinction entre les dons uniques et les dons récurrents. Les dons uniques, il y en a eu un paquet ce mois-ci, et du coup, cet argent, je vais le mettre de côté pour pouvoir payer mes futurs déplacements, me changer un petit peu de matériel, parce que les lumières, je vais vous les montrer, mais les lumières, c'est juste des ampoules que j'ai achetées à Leroy Merlin, me refaire de l'espace de stockage, ce genre de choses. Mais à partir du 1er mars, les dons uniques disparaissent, et il ne reste que les dons récurrents, et on doit être entre 800 et 900 euros par mois, moins les 8% de la plateforme, moins les, allez, un quart de l'Ursaf qui vient rafler ça juste après au passage. En plus de ça, le site a buggé, il y a 1000 euros fantômes qui n'existent pas, mais qui sont affichés de la contrepartie sponsor, qui a fonctionné x3 pour une seule personne, et du coup, qui est bloquée en plus. Du coup, je vais devoir la supprimer. Mais si on rajoute à ça l'argent de Utip, et un peu de YouTube monnaie, c'est 200-300 dollars par mois en général, on arrive à joindre les deux bouts. Mais n'oubliez pas qu'un petit don récurrent pour la pérennité de la chaîne vaut mieux qu'un gros don unique. En tout cas, là, ça me permet de me dégager un sacré paquet de temps pour pouvoir bosser sur des vidéos cools, c'était le but, et je pense que la chaîne pourra reprendre son rythme de croisière normal aux alentours de la rentrée. D'ailleurs, à la rentrée, il y aura une énorme surprise qui vous attendra. Et pour vous remercier, je pense aussi que pour tous les tipeurs, les Utipers, je mettrai en non-répertorié sur la chaîne des vidéos d'interviews passées et à venir complètes. Il y a tellement de choses et intéressantes que je suis obligé de cut dans les interviews, que des fois, ça me fait mal au cœur. Je pense que ce serait une bonne solution pour vous permettre de rien rater, au final. Bon, et puis des fois, il y a de quoi faire de sacrés bêtisers, parce que je pense à une fois où du coup, j'étais chez Broudog à Elone, en Écosse, et du coup, les Écossais ont un accent horrible, et je discutais avec, enfin, j'interviewais Martin Dickey, donc l'un des deux boss de Broudog, et il me demande, avec son accent, « Ducatum vudj » sauf que moi, j'ai compris, est-ce que t'as eu de la food ? Est-ce que t'as pu manger ? Alors qu'en fait, il me demandait si j'avais eu du footage, donc si j'avais pu faire des prises de vue et des images. Et donc moi, je lui ai dit, bah oui, oui, je mangeais une pizza à midi, c'était vraiment bien avant de venir et tout, et je m'en suis rendu compte que deux semaines plus tard au montage. Ouais, il faudrait que je vous fasse une vidéo où je vous raconte ce genre de moment de solitude, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et maintenant que je m'en bats les couilles de l'algorithme YouTube grâce à vous, au final, je peux le faire. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous remercier, je pense que c'est important, pour vous rendre tout l'amour que vous m'avez donné dans vos commentaires et vos messages. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc ça tombe très bien. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, force et houblon !